Développement de la pêche avec l'expérience italienne. Le ministre des Ressources halieutiques en visite de travail en Sicile, en Italie, en a fait une préoccupation. Acquisition du deuxième portique à Caire pour le terminal à conteneurs d'Abidjan. Le déchargement et chargement des navires au port autonome d'Abidjan pourrait s'accelérer. Le président sud-africain reçoit son homologue américain Barack Obama en tournée en Afrique du Sud. Une visite marquée par les questions économiques et par l'état de santé de Nelson Mandela. Il représente pour le président américain une inspiration. Et puis, dans le dimanche magazine d'aujourd'hui, il sera question de la sécurité aérienne pour le développement des pays africains. Et pour en parler, un invité, monsieur Amadou Ousmane Gitey, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Bienvenue à tous dans cette édition. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a lancé samedi les travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Cet établissement sanitaire offrira 110 lits au couple mère-enfant et un plateau technique de dernière génération. C'est une œuvre de la fondation Children of Africa de la première dame, madame Dominique Ouattara. Le point avec Viviane Aïmé. Benjerville, reconnaissante, a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à la première dame Dominique Ouattara pour les nombreuses réalisations qui s'opèrent sous leur impulsion dans sa cité. La voie centrale qui dessert la commune est en train d'être réhabilitée sur une bonne longueur. Toutes les voies dégradées de l'ancienne ville coloniale ont été bitumées. La première dame Dominique Ouattara a offert la réfection de la piscine municipale. Cette fois-ci, c'est un hôpital moderne, une norme internationale. Le premier hôpital mère-enfant de Côte d'Ivoire et le premier hôpital du genre dans toute la sous-région ouest-africaine que cette commune se prépare à recevoir. Ce sont donc des populations comblées qui ont dit merci au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse, la première dame Dominique Ouattara, par la voix tout d'abord du premier des citoyens de cette commune, le maire Beugré Diomant. Excellences, Monsieur le Président de la République, lorsque nous avons appris votre arrivée avec votre épouse, tout Bergerville a dansé et a sauté de joie, car nous savons que votre cœur bat aussi pour les causes nobles. Les Benjamulois se souviennent que vous avez été le seul candidat à le rendre visite lors de la campagne présidentielle. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, les pieds ne vont pas où le cœur n'y est pas. Mais aussi par les voix de ceux-là même à qui cet hôpital est destiné. En premier lieu, les enfants, représentés par un jeune garçon de 11 ans. Maman Dominique, vous voulez réaliser un hôpital pour nos mamans et pour nous, vos chers enfants. C'est un grand bonheur pour nous. Cela montre une fois encore votre amour pour nous, vos enfants. Mille fois merci, Maman Dominique, et sache que nous t'aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les femmes, représentées par une des leurs. Maman Dominique, qui se ressemble, s'assemble. Et comme notre papa Ouattara, quand vous dites, vous le faites. Et cela confirme cet autre adage populaire qui dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Avec votre grand cœur de mère, vous rendez plus d'une femme heureuse. C'est sur le site même sur lequel sera construit cet hôpital mère-enfant que s'est déroulée la cérémonie. C'est un terrain de 3 hectares offert par la chefferie villageoise de Benjerville. Le bâtiment de l'hôpital occupera une superficie de 11 500 mètres carrés. Il sera doté d'équipements perfectionnés qui permettront de soigner de nombreux types de maladies. L'hôpital aura une capacité d'hospitalisation de 100 lits. Il comportera divers aménagements techniques modernes, de sorte qu'il sera possible, à titre d'exemple, aux papas qui le désirent d'assister à l'accouchement de leurs enfants, etc. Cet hôpital sera une réalisation 100% ivoirienne. Le programme de conception a été élaboré par un comité médical constitué par des médecins ivoiriens. Le maître d'œuvre de l'ouvrage, qui a remporté l'appel d'offres internationales, est un consortium ivoirien qui rassemble des talents nationaux, architectes et constructeurs. La réalisation de l'ouvrage va offrir du travail au PME de Côte d'Ivoire. Les travaux de construction à forte intensité de main-d'œuvre seront réservés en priorité aux jeunes de Benjerville. Devant tant d'opportunités qu'offre la réalisation de cet ouvrage, les populations de Benjerville ont crié en bloc à la ministre de la Santé Raymond Goudou-Kofi leur désir de voir l'hôpital mère-enfant de Benjerville être baptisé hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. De nombreuses personnalités étaient présentes pour marquer leur soutien à cet important projet. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, présidents de sociétés, mais aussi des personnalités venues de l'extérieur. La princesse Ira de Furstenberg, marraine de la fondation Children of Africa, l'ancien ministre français Douste Blasi, actuel président de l'United, une structure des Nations Unies, le professeur Alain Deloche, président de la chaîne de l'espoir. Dans une adresse chargée d'émotions, la première dame Dominique Ouattara a salué l'accomplissement de son rêve, associant toutes les personnes qui ont soutenu son projet en l'aidant à se concrétiser. A la pose de la première pierre de l'hôpital Mère-Enfant, j'ai le sentiment que nous consacrons une lutte à laquelle la fondation s'est profondément investie depuis sa création, celle de l'accès des populations vulnérables à des soins sanitaires de qualité. Pour ce faire, la fondation a sollicité la générosité de nos donateurs, lequel ont immédiatement fait preuve d'un magnifique élan de solidarité. Je voudrais les remercier. Je vais d'ailleurs demander à mes amis, venez, venez docteur Son, venez, avec Sylvia, venez. Je vais vous demander de les applaudir bien fort. Également les médecins, parce qu'ils le méritent, ils ont travaillé bénévolement pendant 18 mois. Donc avec le docteur Son qui est chef de projet et la directrice, madame Sylvia Anoma. Voilà, je vous demande de les saluer bien fort. Et s'il avait habitué les Ivoiriens à une grande réserve sur sa vie personnelle, le président de la République n'a pu se retenir. Il a rendu hommage à son épouse. Je viens soutenir ma chère femme, Dominique, pour le lancement des travaux de l'hôpital, maintenant je peux dire l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. Ce projet lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Oui, bien avant que nous soyons aux affaires, déjà à Washington et ensuite à Paris, elle avait toujours indiqué qu'elle voulait faire plus pour les enfants, ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, mais qu'elle souhaitait associer ses sœurs, les mères, et ce projet est formidable. Dominique, félicitations de cette marque de générosité. Vous savez, je pourrais passer des heures à parler de Dominique, mais je voudrais dire à quel point elle est généreuse. Cet hôpital, les mères-enfants, l'hôpital Dominique Ouattara, est un témoignage nouveau de sa grande générosité. Je voudrais vous dire à quel point moi j'en suis fier. Je suis fier parce que c'est le premier hôpital du genre en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique de l'Ouest, quand on voit le détail du projet, car chaque matin au réveil, elle a son projet en main, et le soir avant de dormir, elle parcourt à nouveau le projet, pour être sûr que tous les détails y sont. Et je voudrais, Dominique, te saluer pour ton engagement, pour ta générosité, et l'important projet que tu as décidé de dédier, bien évidemment aux populations de Benjerville, mais à toutes les Ivoiriennes et à tous les enfants ivoiriens. Après les allocutions, le lancement des travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville s'est effectué avec la pause de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction qui démarrent immédiatement vont s'effectuer sans discontinuer jusqu'à l'achèvement de l'œuvre en décembre 2014, a annoncé la présidente de la fondation Children of Africa. Et après la cérémonie de pause de première pierre, la première dame de Côte d'Ivoire a offert un dîner, une soirée de remerciement en hommage à toutes les bonnes volontés pour leur contribution en vue de la réalisation du projet de la présidente de Children of Africa, à savoir l'hôpital mère-enfant de Benjerville, ce soir, le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Aboulin. Le président, on le sait, doit effectuer une visite d'État dans la région des Savannes. L'événement donne lieu à des travaux d'embellissement, des villes et départements à visiter. À Corogo, la voirie fait partie des travaux à effectuer, une véritable occasion pour les jeunes et les femmes d'occuper leur temps libre en moyennant une rémunération. Thomas Nguessambi. Le président de la République arrive dans le district des Savannes avec Port Capital Corogo. Tout bouge. Une dynamique qui sourit à une bonne frange de la population. Les jeunes et les femmes sans emploi et sans grandes occupations. Avec les entreprises sollicitées pour les travaux d'aménagement, il y a de réelles opportunités de travail pour eux. Qui cherche-t-trouve ? On est à la recherche. Maintenant, on est venu trouver le patron. Nous, on a dit qu'en tout cas, si vous êtes courageux, vous pouvez travailler. C'est un bon bout pour nous les jeunes. Mais puisque avant, il n'y avait pas de travail, Je suis tellement fier de ce gombo que je ne sais même pas comment m'exprimer. Le sentier ouvert, c'est pour les jeunes. Ceux qui veulent faire quelque chose, vraiment, s'ils sont courageux, ils peuvent travailler. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, ils vont dire qu'il n'y a pas de métier. Alors que le sentier est ouvert pour tout le monde, pour ceux qui veulent travailler. Puisqu'il y avait trop de chômage. Mais avec ce sentier, présentement, j'espère que le chômage a un peu diminué. Fus-t-elle temporaire, ces occasions de travail pour cet élève en vacances, comme pour bien d'autres, peuvent contribuer à résoudre beaucoup de soucis. On a fini de faire l'examen, donc on vient faire le gombo ici, pour jouer à la rentrée, pour chercher un peu d'argent, pour aller acheter le fonds-outil. Bon, les travaux là, en tout cas, c'est bon pour nous. Si on a fini ici, on va l'attaquer ici, la route de Mbengue ici. Le travail, une saine occupation rémunérée, voilà ce qu'attendent aujourd'hui ces jeunes et ces femmes pour s'épanouir et contribuer à l'essor de leur pays. Et nul doute qu'en attendant que le programme national de développement communautaire crée à cet effet les visites, ils auront tout de même droit à une communion avec le président Alassane Ouattara, pour qui ils se mobilisent déjà. C'est donc le mardi prochain que le président Alassane Ouattara se rendra dans le district de Savanne pour une visite d'État. D'autres éléments sur les préparatifs vous seront proposés à 20h. Après deux ans d'exil au Sénégal, l'ex-directeur de la Loterie nationale du Côte d'Ivoire, la LONASI, a regagné le pays. Il veut contribuer au développement et à la réconciliation. Alassane Ouattara a recueilli ses premières impressions. Regardez. Après deux années d'exil loin des siens et surtout de la terre natale, Enes Dali Zabo, l'ancien directeur général de la Loterie nationale du Côte d'Ivoire, l'ONASI, a décidé de regagner son pays. Je suis vraiment heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, mon pays. J'ai saisi donc au bon l'appel qui a été lancé par le président de la République demandant à tout un chacun de rentrer pour se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. J'ai donc saisi au bon cette balle et j'ai décidé de rentrer. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour dire tous mes remerciements et ma reconnaissance à monsieur le président. Et dire également toute ma reconnaissance et mes remerciements à monsieur le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, grâce à qui donc j'ai pu rentrer à Bijan dans de très bonnes conditions. Cadre de l'administration ivoirienne, il dit s'engager résolument dans le processus de réconciliation en cours. Chacun à son niveau, modestement, devrait se mettre vraiment à la disposition de la réconciliation parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons forcément aller à la paix, à la cohésion sociale, à la fraternité. Ce sont ces valeurs-là qui ont fait notre force, qui ont fait la force de la Côte d'Ivoire depuis toujours. Et je pense que nous devons nous investir, faire preuve de dépassement pour que nous puissions progressivement retrouver cette fraternité qui nous a quittés il y a un moment. Mais je pense qu'avec l'engagement de tous, on devrait pouvoir retrouver la Côte d'Ivoire qu'on a connue. Visiblement heureux de retrouver le pays et surtout avec l'appui des autorités ivoiriennes, notamment le ministère de l'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Enes Dali Zabo a lancé un appel aux autres compatriotes exilés. Moi je souhaite que chacun puisse effectivement s'engager dans cette démarche de retour parce que les Ivoiriens, ils aiment leur pays et ils ne se sentent pas heureux à l'extérieur. Ça je peux vous le témoigner et je pense que tous autant qu'ils sont, ils ont envie de rentrer. Je pense que si il y a un appel à lancer, c'est que chacun s'investisse dans un esprit positif et de fraternité. Et comme annoncé dans les titres, le déchargement et chargement des navires au port autonome d'Abidjan pourrait s'accelérer davantage. Le terminal à conteneurs d'Abidjan vient de recevoir deux portes de caquets. Les détails avec la Sina Ouattara. Avec l'arrivée de ces deux engin de manutention, le terminal d'Abidjan est désormais doté de six portiques à quai, de trois grues mobiles et six portiques à deux parcs. Cet investissement témoigne de la volonté du groupe Bolloré qui a remporté le marché du deuxième terminal à conteneurs après un appel d'offre international à accompagner la Côte d'Ivoire. C'est samedi que le navire transportant les deux portiques a accosté au quai du terminal à conteneurs d'Abidjan en présence de plusieurs responsables de la communauté portuaire. Nous sommes inscrits dans un partenariat durable, heureux aussi, surtout parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de montrer notre visage, de montrer ses ambitions et de traduire en actes concrets la volonté du gouvernement qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les prochaines années. Pour cela, il fallait que nous ayons un matériel de pointe, un matériel moderne, un matériel qui puisse nous permettre de travailler, d'opérer les navires de très grandes capacités. Ces portiques de dernière génération devraient permettre plus de célérité dans les opérations de déchargement et de chargement des navires et accroître ainsi le trafic du port autonome d'Abidjan. La Direction générale des impôts célèbre ses meilleurs agents, des agents qui ont fait preuve de talent et de professionnalisme dans l'exercice de leur fonction cette année 2013. Dois de laser. Des visages pleins d'émotions. Les dix lauréats de la douzième édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire sont célébrés pour leur performance et la qualité du service rendu à l'institution. Grâce à leurs efforts, plus de 662 milliards de francs CFA ont été mobilisés à la date du 26 juin 2013 sur 1 410 milliards attendus en fin d'année 2013. Selon le directeur général des impôts, Pascal Abinant, ce prix d'excellence vise à promouvoir les valeurs professionnelles et morales des agents qui œuvrent jour et nuit à la consolidation de l'image des marques de la Direction générale des impôts par l'instauration d'une saine émulation à son sein. Une initiative saluée par Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Il s'agit de créer des émulations au sein des agents de l'administration fiscale afin de répondre à la croix aux attentes des usagers du service public et aux exigences de l'État en termes de mobilisation des ressources. Au regard de l'esprit qui guide le prix d'excellence, je voudrais féliciter et encourager toutes les personnes qui ont été retenues par le jury comme lauréat du prix d'excellence de l'État en termes de l'État en termes de l'État en termes de la Côte d'Ivoire. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de la cérémonie, le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a invité le personnel de la Direction générale des impôts à œuvrer pour l'indépendance financière de la Côte d'Ivoire. Pour les lauréats, ce défi doit être rélevé. C'est maintenant qu'on commence le vrai défi, parce qu'il ne faut pas dormir sur ce lauréat. Donc il faut qu'on continue à travailler, à travailler, et le mérite, c'est le travail. Durant les six mois à venir, ce sont au total 748 milliards de francs CFA qui seront mobilisés par la Direction générale des impôts pour alimenter les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Vous le savez, les examens du BAC ont pris fin vendredi dernier. Les candidats attendent maintenant les résultats qui seront connus le 15 juillet prochain. Mais il est bon de savoir comment les élèves ont préparé ces examens. Christelle Ménat a rencontré des élèves de Terminal. Son élément est commenté par Gabriel Zanni. Gladys, 23 ans, affronte pour la deuxième fois les épreuves du baccalauréat B. C'est une passionnée d'économie et de littérature qui sait précisément ce qu'elle attend de la vie. D'un pas sûr et ambitieux, elle arrive en repérage dans son centre d'examen. Vérifiez son nom sur la liste affichée, identifiez sa salle de composition et sa place. Cette étape de repérage vient boucler une longue période de préparation. Toute la vie, je passe à partir de 20 heures, je revise un peu mes tests, je lis un peu mes tests. Et puis, 21 ans, je suis couchée. Pour être plus proche de son centre d'examen, elle se fait héberger par sa tante en continuant de se préparer avec l'aide d'amis et de parents proches. Elle étudie beaucoup, bon, moi je suis en l'aise, je suis très contente et j'ai pris pour elle à ce que ça passe. Je n'ai pas peur. Si je perds, bon, ça va, j'y sers, je ne peux pas, je l'encourage. Nous sommes à la veille des examens et un dernier petit coup d'œil sur les coups ne fait pas de mal. On entend beaucoup de rumeurs sur le contenu des épreuves et tout cela n'épargne pas du stress. Franck, lui aussi, a subi ce stress avant les examens. Sa grande-sœur qui l'héberge ne quitte pas d'un œil la préparation de ses examens. Vendredi soir, la Libération finit les compositions, on fait le point et on range livres et cahiers. Pour certains, c'est le début des vacances, d'autres décident d'attendre les résultats pour se sentir libre. Gladys, elle a son programme tout tracé. J'irai à Daloa avec les papillaris, je serai monitrice d'une colonie de vacances. J'irai avant les résultats, je viens pour mon résultat et je n'aurai pas encore pour terminer la colonie de vacances. Franck, lui, mêlera, détente et travaille question de se faire un peu d'argent. En plus d'aider mon nom au marché, je vais de temps en temps jouer au foot parce que ça me permet, ça m'aide aussi à me détendre, à oublier en quelque sorte quelques soucis. Quel que soit le programme pour ces vacances, tous les candidats au bac ont rendez-vous le 15 juillet. Jour de proclamation des résultats. Le verdict final qui décidera de la suite des vacances. Un label de compétences vient d'être mis sur pied. Ce label est destiné aux professionnels du bâtiment et des travaux publics. Les acteurs du secteur et leurs partenaires veulent accompagner la politique d'emploi du gouvernement. Ils l'ont indiqué au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Hugues et Véblé. La Côte d'Ivoire est en chantier, mais de nombreuses entreprises locales n'arrivent pas à saisir les opportunités de marché qui s'offrent à elles. Mauvaise organisation, manque de personnel constituent des handicaps qui fragilisent ces structures. Elles ont été invitées par la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire, la BSTP Côte d'Ivoire, entité sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, à s'inscrire dans le label BSTP Côte d'Ivoire qu'elle vient de lancer en direction des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Nous avons choisi en ce moment bien précis le corps BTP parce que ce corps-là, il est grand pourvoyeur d'emplois et il peut répondre en ce moment bien précis aux préoccupations du gouvernement de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui cherche à créer beaucoup d'emplois. Qui dit créer emplois dit comment créer cet emploi. Bon, pour créer cet emploi, la BSTP s'est dit qu'il faudrait que nous puissions donc identifier tous ceux qui existent dans le corps BTP. Est-ce qu'ils savent faire leur métier ? On prend un maçon, nous le faisons construire un box sur une certaine dimension. Au vu de certains jurés qui sont là, qui doivent savoir est-ce que le mur est droit ou il n'est pas droit. Donc il est noté sur la base d'un référentiel que nous aurons défini pour le label. S'il est qualifié, à partir de ce moment-là, on lui délivre en main propre un label qui fait de lui désormais un maçon spécialisé et donc il est enregistré dans la base de données de la BSTP. Ce serait pareil pour les électriciens, pour les plombiers, pour les caroleurs et tout autre corps du métier du bâtiment. Les conditions pour décrocher le label Côte d'Ivoire qui va s'imposer comme exigence dans l'attribution des marchés feront l'objet d'une vaste concertation de tous les acteurs dans les prochaines semaines. Après la convention signée dans le cadre de ce partenariat avec le Syndicat national des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire a rencontré le patronat en vue de définir une plateforme de travail sur le nouveau label de compétences. Fixé à 200 francs CFA le kilogramme en début de campagne, aujourd'hui le prix de la noix du cajou a baissé. Face à cette situation, la Fédération internationale pour la filière du cajou était face à la presse ce samedi à Abidjan pour proposer des mesures dans le but d'améliorer les prochaines campagnes agricoles. Léon Brou pour plus de détails. De 200 francs CFA minimum, le prix officiel du kilogramme de cajou varie à ce jour entre 50 et 75 francs selon les zones de production. Pour le secrétaire général de la file cajou, Fédération internationale pour la filière du cajou, une seule raison fonde le non-respect du prix du cajou par les acheteurs, la mauvaise qualité du produit. La campagne de cette année était très bien partie pour être une très bonne campagne. Malheureusement, les gens ont commencé à mélanger le stock restant de 2012 au stock de 2013. En clair, le producteur de cajou est son propre bourreau puisque, espérant un prix meilleur, il retient son produit qui se détériore. Améliorer donc la campagne de cajou passe par la libération par le paysan du stock de produits restants. Nous demandons premièrement aux producteurs de libérer totalement le produit, quel que soit le prix. Et même si cela est à pète, cela va nous permettre de partir sur de nouvelles bases. Entre autres mesures pour améliorer le gain du paysan, la transformation locale de la production nationale de cajou, estimée à environ 500 000 tonnes l'an. Sur la question, la file cajou encourage l'engagement de l'État, une fois encore affichée au quatrième forum des marchés émergents ce mois de juin à Abidjan. La Sicile va aider au développement de la pêche en Côte d'Ivoire. C'est le résultat de la visite de travail du ministre des Ressources halieutiques, Kobena Adjumani, en Italie. Il y était récemment la synthèse de cette visite avec Hugues Hervéblé. Dans la région autonome de Sicile-Île, où la pêche tient une place importante, le ministre des Ressources animales et halieutiques a passé un séjour rythmé par des visites des terrains. Ainsi visité le laboratoire zoo prophylactique de Palerme, où l'on s'évertue à éviter toute transmission de maladies des animaux à l'homme. Également visité à Palerme, les installations d'élevage en mer, avec des cages qui produisent par un chacune environ 100 tonnes de poissons. Cette visite est très importante au niveau du partenariat qui va s'établir entre la Sicile et la Côte d'Ivoire. On va mettre en place une importante collaboration au niveau économique, mais aussi scientifique. La délégation conduite en Sicile par le ministre Kobéna Kouassia-Dumani comprenait, outre des techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques, des parlementaires et des opérateurs économiques. Des entrepreneurs ont été également visités avant la rencontre avec le président de la chambre de commerce de Trapani, sujet principal de la science du travail, ici la coopération. Chez nous, nous produisons, mais nous avons des difficultés de conservation et nous sommes venus discuter pour voir dans le cadre du partenariat qu'est-ce que la Sicile peut faire pour la Côte d'Ivoire. On va organiser bientôt cette mission commerciale et institutionnelle en Côte d'Ivoire. On sera très honoré, très heureux d'aller visiter ce beau pays. A Mazara del Valo, autre localité visitée, l'étape de la mairie sera un moment important du séjour de la délégation ivoirienne dans le district productif de la pêche de Sicile, étape marquée par la signature d'une convention de coopération. Ils sont très intéressés. La sécurité alimentaire du travail, parce que c'est dans ce domaine que le district voudrait aussi coopérir. Il y aura un très grand verimane, une expoie, une manifestation en octobre, qui est fiancé par la région sicilienne, en collaboration avec la chambre de commerce, le district et la maire de Mazara del Valo. Deux interpréneurs iboriens et deux interpréneurs siciliens pour se rencontrer, pour faire des accords. Le ministre des Ressources animales et aluétiques a passé deux jours en Sicile. A ses côtés, l'ambassadeur Janine Tagliante-Saracino. Avec elle, Kobena Kwasia Diumani souhaite avec la Sicile une coopération bilatérale dynamique dans le secteur de la pêche pour le développement de celui-ci en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Zouaounien, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les nouvelles autorités municipales ont décidé de faire de la lutte contre l'insalubrité l'une des principales activités de leur mandat. Une opération coup de balai a été initiée à cet effet. Zouaounien, une ville où aucune opération de salubrité d'envergure n'a eu lieu depuis longtemps. De ce fait, la saleté menaçait la santé des populations. Le marché de Zouaounien est devenu même célèbre pour son manque d'hygiène. Des tas d'ordures et même les herbes cohabitent avec les étals des commerçants. Les cas de diarrhée et plusieurs autres maladies liées au manque d'hygiène ont longtemps été signalées dans la ville. Ayant pris l'ampleur de la situation, le nouveau maire a aussitôt lancé une véritable opération de nettoyage du marché. Toute la population a pris part à cette opération de salubrité. Ce matin, nous sommes en train de balai le marché pour l'entretien de l'hygiène. Il faut noter que le manque d'hygiène au marché des Zouaounien était une vraie préoccupation pour tous. Barack Obama est arrivé en Afrique du Sud, vous le savez, depuis vendredi. Il s'est entretenu avec son homologue Jacob Zoua. Une visite marquée par la question économique et par l'état de santé de Nelson Mandela. Mandela représente pour le président américain une inspiration pour le monde. Regardez. Pour la première fois en tant que président, Barack Obama pose le pied sur le sol sud-africain, terre natale d'un autre symbole des luttes noires, Nelson Mandela. C'est la deuxième étape de la tournée du président sur le continent. Une visite de trois jours dont l'enjeu économique est éclipsé par l'état de santé de Madiba. Samedi, après une rencontre avec son homologue Jacob Zoua, Barack Obama a salué le héros du mouvement anti-apartheid. Cette lutte ici contre l'apartheid, pour la liberté, le courage moral de Madiba, la transformation historique de ce pays en une nation libre et démocratique, a été une source d'inspiration personnelle et une source d'inspiration pour le monde. Comme Mandela, Obama a été le premier président noir de son pays. Comme Mandela, Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Les deux hommes s'étaient rencontrés en 2005 alors que Barack Obama n'était que sénateur. Devant l'hôpital de Pretoria, les Sud-Africains prient toujours pour leur ancien chef d'état. Le président américain n'ira pas au chevet de Madiba, qui est toujours dans un état critique. L'état de l'ancien président Nelson Mandela demeure critique, mais il reste stable. Le président américain a rencontré samedi des proches de Nelson Mandela, puis Barack Obama glissera ses pas dans ceux de Madiba, visite à Soweto au lieu de la lutte contre l'apartheid, et dimanche, Robben Island, au large du Cap, le bagne, où Mandela a passé 18 ans de sa vie. Le mandat de la SECNA est d'assurer la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien de ses 18 États membres. Alors, question, quelle est l'importance de la sécurité aérienne pour le développement des pays africains ? Pour en parler, dimanche, le magazine reçoit pour vous M. Amadou Ousmane-Guité, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Bonjour, M. le directeur général. Bonjour. Avant d'échanger, je suis la cinquième réunion du comité des ministres de la SECNA qui s'ouvre demain à Yamsoukro. Dites-nous en termes simples ce que fait exactement la SECNA. Merci pour cette opportunité que vous donnez à l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar d'exprimer ce qui se fait derrière la scène. Dès l'instant où vous montez à bord d'un aéronef, le travail de la SECNA commence à ce moment-là. Il faut rappeler d'abord que la Côte d'Ivoire, en adhérant à la convention de Chicago qui crée l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de 1944, l'État ivoirien s'est engagé vis-à-vis de la communauté aéronautique internationale à fournir des services d'aéroports, de météorologie, de navigation aérienne sur son territoire. Et en 1959, la Côte d'Ivoire, tout comme les États fondateurs de la SECNA, ont décidé de mutualiser cette activité ensemble pour donc créer cette institution qui travaille pour le compte de chaque État et pour fournir tout ce qui est comme service, c'est-à-dire les aiguilleurs du ciel, qui sont les plus connus, dont leur activité est de séparer les avions entre eux. Les informations que nous donnons depuis le sol, quand les pilotes viennent préparer leur plan de vol pour quitter, par exemple, Abidjan, pour aller à Korogo ou à Yamsokro ou à Boaké. Donc, l'état de la route, l'état des infrastructures et l'état de la météorologie. Donc, voilà le travail que fait la SECNA dans chacun des États, sans compter tout le service qui est fourni entre les pays, donc la navigation internationale en route, pour donner toutes ces informations-là et séparer les avions. Monsieur le directeur général, prenons un cas pratique, un avion qui quitte Abidjan pour Dakar. Quel est le rôle de la SECNA dans le bon déroulement de ce vol ? Alors, il s'agit d'abord en premier, quand le pilote vient au bureau de piste d'Abidjan, d'avoir toute l'information sur la route, c'est-à-dire, est-ce que les aides à la navigation aérienne fonctionnent ? Est-ce que l'aéroport de destination est en état normal de recevoir l'avion qui y arrive ? Et quel est l'état de la météorologie sur toute la route ? Et à partir de ce moment-là, un plan de vol est déposé au bureau de piste, qui est transmis à tous les services qui se trouvent sur la route. Vous avez, par exemple, la FIROBETS, c'est-à-dire la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, qui gèrent un espace aérien, une région d'information de vol. Donc, cet avion va traverser cet espace-là et arriver dans l'espace de Dakar et ensuite, avant son atterrissage à Dakar. Donc, toute cette information est communiquée bien avant le départ de l'avion. Donc, en un mot, là, c'est que nager les routes du ciel, on peut le dire ? Absolument. Oui, c'est exactement ça. Les routes du ciel sont matérialisées dans l'espace. Tout comme vous avez les routes au sol, nous avons des infrastructures qui servent à baliser la route et qui permettent à l'avion de suivre exactement, avec une très grande précision, l'axe de route jusqu'à destination. Revenons donc à cette préoccupation jugée importante. Quelle est l'importance de la sécurité aérienne pour le développement des pays africains ? Alors, il n'y a pas de développement sans sécurité, que ce soit la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Et nous, notre activité, c'est de sécuriser le ciel africain. Donc, c'est notre contribution à l'édifice de développement parce que les échanges internationaux qui sont opérés se font généralement par les voies aériennes. Et la Côte d'Ivoire a l'ambition de faire de Abidjan un hub. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, ce hub ne pourra pas avoir le jour. Et compte tenu de tous les engagements de l'État pour l'horizon 2020, la TSECNA aussi apporte sa contribution en faisant de manière nette et sans embâge le travail qui lui revient. Mais l'Afrique est le continent où on enregistre le plus grand nombre d'accidents d'avions. Qu'est-ce qui fait dire à certains que le ciel africain n'est pas sûr, n'est pas du tout sûr ? Non, c'est une mauvaise interprétation. Le ciel africain est extrêmement sûr dans la mesure où tous les vols qui se font dans l'espace, il n'y a jamais eu, presque pas eu d'accident. Pour des aéronefs en vol, malheureusement en Europe, aux États-Unis, vous avez entendu parler des avions qui se télescopent. En Afrique, Dieu merci, nous n'avons pas ces situations-là. Par contre, les difficultés que nous rencontrons, c'est au niveau de la capacité même de nos administrations d'aviation civile de maîtriser le processus de supervision de l'activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un avion, qu'un exploitant amène, cet avion doit être certifié pour pouvoir faire le vol. Et la compagnie également, le personnel, que ce soit le personnel de conduite, que ce soit le personnel commercial ou le personnel d'entretien, toutes ces équipes doivent faire l'objet d'une validation ou en tout cas d'une certification qui leur permet d'assurer la navigation qui est requise. Par contre, s'il y a des défaillances au niveau même de l'état de l'avion, si par exemple on n'a pas été capable de prendre des décisions pour dire que cet avion, qui n'est pas en état de navigabilité, il ne doit pas voler, en ce moment, si on le laisse voler, c'est des situations qui peuvent arriver à tout moment. C'est comme dans la circulation routielle, quand vous avez un véhicule qui est complètement hors normes et qu'on laisse circuler, que la police et la gendarmerie laissent circuler. C'est un danger potentiel pour tous les usagers. C'est exactement pareil. Marcon, donc, une coup de pause pour suivre cet élément sur les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire ces dernières années pour moderniser l'aéroport Félix-Oufou-de-Boigny et les investissements faits par la SECNA pour renforcer la sécurité dans le ciel. Regardez. Depuis 2010, l'aéroport international Félix-Oufou-de-Boigny connaît un accroissement continu de son trafic. Le trafic passager est passé de 646 811 en 2011 à 961 643 en 2012. Le cap d'un million de passagers sera francis cette année à encroir les autorités de l'aéroport. Le groupe aérien gère la plateforme depuis 1996. Il a entrepris des investissements qui ont permis de porter la capacité de l'aéroport à 2 millions de passagers par an. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'obtenir la certification de l'aéroport dans les meilleurs délais. Nous avons mis en place une politique ambitieuse de formation tout azimut. Au niveau de la sûreté, tous les agents de force de l'ordre, police, jeunes armés, ont été formés, soit près de 500 gens. En plus de cela, nous avons formé en leur sein des formateurs de façon à maintenir la formation continue. Au niveau de la sécurité, alors là, presque tous les mois, nous avons des formations. Nous déplaçons des experts de pays étrangers, de cabinets étrangers qui viennent et qui font de la formation. La SECNA a investi énormément dans les moyens de surveillance dans le centre d'Abidjan, ce qui nous permet de voir les avions qui volent dans notre espace aérien. La SECNA a également possédé au renouvellement des moyens radio, les moyens VHF et les moyens HF par leur numérisation. La SECNA a également possédé à l'acquisition de véhicules de sécurité incendie, de moyenne et de grande puissance. Pour appuyer les efforts de la Côte d'Ivoire, la SECNA a également fait d'importants investissements pour renforcer la sécurité aérienne dans le ciel ivoirien. Monsieur le directeur, ce reportage est donc une occasion pour nous de parler de la SECNA à Côte d'Ivoire. Quel est l'apport de la SECNA à la promotion du transport aérien dans notre pays ? Alors, cet apport est d'abord du point de vue des investissements que vous venez de suivre. Ces investissements ont pour objet d'améliorer constamment la sécurité, puisque c'est le rôle que nous jouons, et également permettre le développement du trafic aérien au niveau des États membres. Et cet investissement se fait parce que les États ont pu mutualiser leurs moyens et qui permettent aujourd'hui de mettre en place dans tous nos États des équipements qui sont de dernière génération et qui rivalisent avec ce qui est installé aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si chaque État devrait le faire en fonction de ses moyens, notamment, et des priorités. Parce que dans nos États aujourd'hui, c'est la santé, c'est l'agriculture, c'est l'éducation et autres. Le transport aérien pourrait ne pas avoir cette priorité. Et grâce à la SECNA, on arrive à réunir tous ces moyens-là pour faire en sorte que l'espace aérien soit le plus sécurisé possible. On sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est devenue de plus en plus fréquentable. Peut-on envoyer une idée du nombre d'avions qui atterrissent à chaque jour à l'aéroport Félix-Souffret-Poyer ? Je vous dirais plutôt, on pourrait faire les statistiques. En 2010, on avait à peu près 28 000 mouvements d'aéronefs, tout aéronef, tout mouvement confondu en Côte d'Ivoire. Et après les élections, malheureusement, et la crise qui a frappé malheureusement le pays, ce trafic a chuté à 27 000. Et pour se retrouver en 2012 à près de 33 000 mouvements d'aéronefs, ce qui indique une pente ascendante assez importante. M. le directeur général, il s'ouvre demain une série de réunions à Yamsoukro devant déboucher sur la 55e réunion du comité des ministres de la SECNA. Réunion qui va regrouper les ministres en charge de l'aviation civile des 18 pays membres. M. le directeur général, qu'attendez-vous de ces assises de Yamsoukro ? Alors, il faudrait d'abord rappeler qu'avant les réunions, les instances statutaires, il y a un séminaire que nous organisons sur la sécurité. Et à ce séminaire sont invités les administrations d'aviation civile de nos États membres, les 18, et ensuite l'organisation de l'aviation civile internationale, l'Association internationale des transporteurs aériens, l'Association internationale des fédérations de pilotes de ligne et l'Association internationale des fédérations de contrôleurs aériens. Ceci a pour objet de pouvoir faire le point de la qualité des services, donc mesurer directement avec les usagers concernés la qualité des services qui est produite par la SECNA. C'est facile de faire de l'autosatisfaction en se disant « bon, je fournis de bons services », mais je préfère que ce soit les usagers eux-mêmes qui l'expriment. Donc, après ce séminaire, nous avons également le conseil d'administration qui va se réunir en prélude à la réunion des ministres et qui va passer en revue toutes les performances opérationnelles de l'agence. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et ce qui n'a pas marché, quelles sont les solutions ? Quelles sont les orientations que les instances statutaires pourraient donner à la direction générale pour aller ou également confirmer toutes les propositions de la direction générale en la matière ? Et donc, nous avons le comité des ministres qui va également statuer sur ces questions-là. Et notamment, un point très important que tout le personnel de l'agence attend, c'est la refonte même du système de rémunération qui va permettre au personnel d'avoir de meilleures classifications et également de meilleurs salaires. Avez-vous un appel à l'ANSEP pour terminer ? Oui, bien sûr. C'est que la Côte d'Ivoire est un pays fondateur de l'ASECNA et qui soutient entièrement les activités. Donc, nous avons l'obligation en retour d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses ambitions d'être un pays émergent dans les horizons 2020. Et ce sera la contribution de l'ASECNA dans ce sens-là. Merci, M. Amadou Soumane-Guité, d'avoir accepté notre invitation. Merci, bien. Avec vous, nous avons parlé de la sécurité dans le transport aérien et des assises de l'ASECNA qui s'ouvrent demain à Yamsopro. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada